Bienvenue dans le café des langues. On se retrouve pour une petite visite rapide. Le concept c'est que les locuteurs se retrouvent autour d'une table et puissent discuter dans la langue de leur choix. Actuellement il y a une table pour le français, l'allemand, l'espéranto, l'espagnol et l'anglais. L'avantage de cette table c'est qu'on se retrouve en comité restreint et si on passe à côté avec un avatar ou la table d'à côté, les caméras et les micros restent centrés sur le tour de la table. Ce qui fait qu'on reste entre locuteurs d'une manière. Après, la prise en main est rapide. Ici vous avez une explication sur comment utiliser l'avateur. Dans le fonctionnement, vous avez du sang sur certains lieux. Là vous avez l'article qui décrit le café des langues. Ici vous avez un téléporteur vers l'accès principal de l'espace qui s'appelle place des libres citoyens. Je vous montre les autres accès possibles. Là à droite vous avez la flèche blanche. Cela vous mène à une revue de presse sur l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez vous baigner. On est en bord de mer et j'ai installé une barque si vous voulez rejoindre l'île des pirates via le phare. Le café des langues est essentiellement à cet endroit. Si vous cliquez sur le lien de l'article, c'est directement ici que vous apparaitrez. Le concept du café des langues est assez simple. C'est au moins deux rendez-vous par jour, un midi à 21h. Comme ça tout le monde sait qu'il y a des points de rendez-vous fixes. Et via chaque petit drapeau, via le document que vous ouvrez, vous pouvez laisser un message pour fixer un nouveau rendez-vous. Dans le document, vous expliquez comment on s'y prend. Il n'y a qu'à suivre ce qui est dit. Vous pouvez taper votre texte et dire tel jour à telle heure. Je peux venir avec deux, trois personnes. Et on peut faire une rencontre, une discussion, lancer une conversation dans la langue souhaitée. C'est un outil qui est très facile à utiliser. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à le faire connaître via votre réseau. L'intérêt, c'est de pouvoir pratiquer les langues avec des locuteurs de différents niveaux. Mais en tout cas, de parler en live, soit en audioconférence, soit en visioconférence. Puisque vous pouvez choisir le mode d'affichage de l'avatar, soit rester en audio ou passer en mode visio. Et quand vous êtes autour d'une table, votre avantage de l'outil Gazerton, c'est que vous voyez évidemment les caméras et vous avez l'audio de tous les autres qui sont autour de la table. Voilà. C'est comme une conférence zoom, mais spatialisée. Voilà. J'espère avoir été assez clair sur la présentation. De toute façon, vous avez l'article aussi qui donne d'autres éléments. Et je vous dis à bientôt pour une conversation dans la langue de votre choix. Voir d'avoir regardé cette vidéo sur www.couh.tv